Voilà, nous y sommes ! Bon sang de bonsoir ! Re-bonsoir du quoi à toutes et à tous, à vous qui êtes là sur le live. Et bonjour aux personnes qui voient ça ! En VOD sur YouTube, on a installé The Last of Us. Attendez, je n'ai pas entendu. On était en VO ou en VF ? Merde, je suis perdu. Attendez, est-ce que je peux lui parler ? Je tente un dialogue random. Parle-moi de tes rêves. Parle-moi de ton cœur. Parle-moi des choses qui t'habitent. Dis-moi quelque chose, Ellie ! Dis-moi quelque chose ! Non mais je sais qu'on est en VO, je le sais. De toute façon, sur le chat, je sais que tout le monde a entendu. Et que vous savez qu'on était en VO exactement. Bref, alors, attention. Les personnes qui sont là sur le live le savent. Mais pour les gens qui voient ça en relive sur YouTube, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses dans les commentaires et je ne peux pas ne pas répondre. Donc avant de continuer la suite, il me semble prioritaire. Très important de prendre peut-être 4-5 minutes. Ça peut être long, ou pire vous passer si ça ne vous intéresse pas. Mais pour faire une petite mise au point vis-à-vis des choses que vous avez dit et des choses sur lesquelles j'aurais voulu répondre en temps et en heure. Mais malheureusement, ce n'était pas possible de le faire comme ça. Pour une raison absolument toute bête, c'est que du coup, tout a été enregistré dans une soirée. Donc si vous aviez commenté la vidéo 2 en disant « Hey, il y a ça qui ne va pas, machin ! » Et vous arrivez à la vidéo 5, « Ah, c'est encore là, ça ne va pas du tout ! » Effectivement. Parce que du coup, je n'ai pas vu votre retour avant de pouvoir faire la suite. Alors, je... Je suis désolé pour les gens qui sont sur le live, il y aura un petit peu de redites. Mais c'est très important. Pour lesquels il y avait des choses à voir, à revoir vis-à-vis du jeu. Des choses que je faisais peut-être un petit peu mal, effectivement. Au niveau de l'utilisation du gameplay. Au niveau du fait que je... Voilà, peut-être que... Ce jeu mérite quand même qu'on passe du temps sur voir comment est-ce que ça fonctionne au niveau des phases d'action, d'infiltration et tout ça. Et c'est vrai que, clairement, il y a des mécaniques de jeu peut-être que je n'ai pas du tout pipées. Et donc, ça serait peut-être l'occasion de voir ça plus en profondeur. Et donc, oui, j'ai vu vos retours là-dessus. Et oui, je vais vraiment faire de mon mieux pour vous proposer un gameplay cohérent et bien. Parce que je n'ai pas envie de vous proposer un truc pourri. Évidemment, évidemment. Enfin, vous le savez, je suis de bonne foi, quoi. Après, par contre... Par contre, très important. Il y a deux points sur lesquels vous avez été très insistants. Et vraiment, je veux que tout soit très clair là-dessus parce que c'est très, très, très frustrant de voir certains retours qui, je vais être cash, manque, mais grave de recul. Mais vraiment grave de recul. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'a vraiment énervé. Parce que... Premier point. Du coup, le choix de la langue. Alors, j'ai... Il y a une blague avec ça sur le live. Ne soyez pas surpris si vous voulez passer de choses sur le chat pour les gens qui passent en rediff sur YouTube. J'ai choisi le jeu en VO. J'ai choisi le jeu en VO. Pourquoi ? Parce que le jeu m'intéressait en VO, en fait. Je voulais voir à quoi il ressemblait en VO. Parce que le jeu d'acteur en VO, c'est quelque chose qui me parle, effectivement. Alors, certes, il y a des jeux que je choisis de faire en VF. C'était le cas de Spider-Man, notamment. Mais là, on a attaqué en VO. C'est un choix. Ce n'est pas un choix grave. C'est juste un choix. Maintenant, si vous voulez voir le jeu en VF, vous avez tout à fait la possibilité peut-être de le faire. Et si ce n'est pas le cas, il y a plein de let's play qui existent sur Internet. Vous avez la VF. Donc, si jamais ce que je vous propose ne vous convient pas, regardez-le autrement ou ailleurs. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un drame. C'est vraiment ça. Ce n'est pas un drame. Je me suis reçu des vagues d'insultes parce que j'avais mis la VO dans un jeu. Franchement, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et je vous le dis, ça m'a rendu triste parce que je me suis dit que c'est terrible. Parce que déjà, à l'époque d'AF-15, il y avait eu ça. Et là, de retrouver ça sur The Last of Us. Mais ce n'est pas... Enfin, ok, la VF, vous avez raison. C'est plus confortable. Ça, il y a eu l'argumentation qui a été faite. Et je suis d'accord avec vous. La VF, pour un let's play, c'est plus confortable. Si j'avais fait le jeu, très honnêtement, si j'avais fait The Last of Us Day 1 au jour de sa sortie, je l'aurais fait en français. Mais là, tout le monde connaît le jeu. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui le découvrent effectivement par moi. Mais après, peut-être, pourquoi pas, éventuellement le faire de votre côté. Si vous voulez que la VO, ce n'est pas un choix si dramatique. Et après, ce n'est pas que je ne respecte pas le travail qui a été fait sur la localisation, etc. Non, j'en suis conscient et je suis très content que je sois en VF et en plus qu'elle soit bonne. Mais c'est la VO qui m'intéressait. Et donc, du coup, j'ai fait quelque chose qui me parlait parce que je suis sur ma chaîne et j'ai fait quelque chose qui me parlait tout simplement, que j'avais envie de faire. Donc, de ce point de vue-là, je voulais vraiment revenir là-dessus. Mais ce n'est pas le truc le plus important parce que ça, c'était un point récurrent, mais un point qu'on sait qui est récurrent et ce n'est pas le truc qui m'a gêné le plus et ce n'est pas ce qui m'a le plus attristé. Le vrai truc qui m'a embêté, c'est que j'ai eu une quantité hallucinante de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais le jeu, de toute façon, comment tu peux ne pas l'aimer ? Comment c'est possible ? » « Et puis là, tu te mets à tout critiquer, tout ça. » Et en fait, comprenez ma position. Vous, ce jeu-là, pour les personnes qui disent ça, le jeu, vous l'avez fait. Vous avez le recul de l'entièreté du jeu. Et vous me demandez presque d'avoir le flash amoureux que vous avez eu en 20 heures de jeu, peut-être un peu moins, je ne sais pas, avec le début, la conclusion, l'émotion, l'attachement au personnage sur de longues heures de jeu, le recul que vous avez sur l'ensemble du jeu, vous me demandez de l'avoir en 20 minutes ou en 2 heures. Ce n'est pas possible. Laissez-moi rentrer petit à petit dans le jeu. Laissez-moi me familiariser avec les personnages. Laissez-moi apprécier le jeu, en fait. C'est ça, le truc. Et déjà, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti. J'ai attaqué en disant, ce jeu-là, quand je l'ai lancé, à la base, je n'ai pas aimé. Ma démarche, c'est de me dire, je me suis peut-être trompé. Et donc, je vais essayer de voir, justement, si vraiment j'étais dans un mauvais mood à l'époque. Et puis, essayer de comprendre aussi pourquoi les gens l'aiment tant, ce jeu. Donc, j'ai envie de le faire. C'est une démarche positive, si vous voulez. Et en fait, vous me demandez, avec cette démarche-là, de me dire en 2 heures, putain, c'est le meilleur jeu que j'ai fait de ma vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le dernier truc qui va avec tout ça aussi, c'est une anomalie de la vie que tu n'aimes pas, ce jeu. Que du coup, quand il y a un petit truc qui ne me plaît pas, eh bien, certes, je vous le dis, parce que je suis honnête avec vous, mais la pression est tellement violente que je suis obligé d'argumenter pour vous dire pourquoi je n'aime pas. Et vu que j'argumente beaucoup pour vous expliquer vraiment, de façon très structurée, pourquoi ce point-là, il ne m'a pas plu, vous avez l'impression que je déglingue le jeu. Alors que non. Le jeu, pour le moment, je le trouve cool. Vraiment, enfin, on y a passé du bon temps. Et je l'ai même dit à la fin de la cinquième vidéo. Je dis, putain, je ne m'attendais pas à passer un temps cool comme ça avec vous sur ce jeu-là, parce que vraiment, j'avais eu un premier a priori. Donc, vraiment, l'idée, c'était ça. C'est que je prends un point et ce n'est pas que je démonte le jeu. C'est juste que je donne beaucoup d'arguments sur chaque truc que je n'aime pas trop ou que j'aime moins parce que, justement, je sais que derrière, vous allez juste me dire mais non, mais tu n'aimes pas, c'est parce que tu es con, quoi. Et donc, du coup, la pression est tellement forte que je me sens obligé de me défendre, si vous voulez, du fait de ne pas aimer un truc, quoi. Et donc, on rentre dans une boucle infernale. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que j'ai vu vos commentaires, j'ai très bien vu qu'il y avait vraiment un problème sur le let's play. Si vous continuez à le regarder, j'espère qu'il vous plaira, malgré tout. Et sachez que je fais tout ce que je peux pour que ça vous plaise. Et même si vous trouvez que des fois, faire des blagues, ce n'est peut-être pas au bon moment, etc. Sachez que moi, de mon côté, c'est aussi une manière de, comment dire, d'exprimer, si vous voulez, le jeu. Et après, encore une fois, je ne suis pas là quand vous jouez. Et ça se trouve, il y a des gens qui vont être plus dans ma démarche et d'autres qui vont être très à fond, machin, en mode super sérieux, jouer peut-être vraiment très, très en phase avec le jeu imperturbable et tout ça. C'est vrai que moi, je suis plutôt en mode à la cool quand je jouais à un jeu. Donc après, je ne peux vous proposer que moi si vous voulez. Et donc, s'il vous plaît, n'attaquez pas ma personne. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'après, on peut débattre autant que vous voulez sur plein d'aspects, machin et tout ça. Mais quand vous dites des choses qui vraiment, je trouve, touchent un peu l'humanité, je trouve ça un peu dur. En vrai, je trouve ça un peu dur. Donc, je compte vraiment sur votre indulgence là-dessus. Et du coup, on va continuer. Donc vraiment, j'insiste. J'espère que ce let's play vous plaira. Vraiment, ne croyez pas que je fais les choses à l'arrache. J'essaie vraiment de faire les choses bien. Et en plus, encore une fois, ne vous trompez pas de message. Je suis très content de retourner sur ce jeu alors qu'à l'époque, je ne l'avais pas aimé. Et vraiment, on va aller jusqu'au bout. Et je suis convaincu que ça me plaira plus parce que ça me plaît déjà plus si vous voulez. Mais après, je ne peux pas avoir votre ressenti sur le jeu alors que je n'en suis qu'au tout début. J'insiste vraiment là-dessus. Et après, même si dans le pire des cas, je fais tout le jeu et je n'aime pas, d'une part, vu que j'aurais fait le jeu complet, je saurais vous dire pourquoi. Et si jamais, ce n'est pas un problème. On a juste des goûts différents. Ce n'est pas très grave. Je ne vais pas aller chier sur quelqu'un qui a fait deux heures de Nier Automata parce que moi, c'est mon jeu de la vie et que je connais toute la fin et que je sais à quel point la fin est renversante, etc. C'est juste tant pis. C'est juste tant pis parce qu'il y a des gens qui sont acceptifs à un type de jeu et d'autres à un autre type de jeu. Et c'est comme ça. Ce n'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est un cœur de ouf mais n'en venons pas à des choses absolument extrêmes et c'est vide de recul. Prenons du recul. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et après, pour les gens qui définitivement ne se plaient pas et peut-être que ça déçoit, je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux rien vous dire d'autre. Voilà. C'était la mise au point et maintenant, on va pouvoir continuer et profiter du jeu. Et j'espère qu'il sera bien, bordel, parce que si après, vous avez dit tout ça, je trouve que c'est de la merde, je serais bien dégoûté. Bien évidemment, je rigole. Allez, on y va. On passe en mode immersion. Juste, laissez-moi réactiver un tout petit truc pour alléger un peu la connexion pour le live parce que sinon, ça va être très compliqué d'avoir tout qui suit propre. Hop là. Voilà. On est... École unique, il faut que tout le monde ait les mêmes goûts et que l'uniformité soit vrai. Exactement. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, attendez, parce que du coup, on va fouiller un petit peu. Ah oui, il y a aussi ça. Dernier truc sur lequel j'insiste. Des personnes qui m'ont dit mais c'est dommage, tu fouilles pas, etc. Alors, j'avoue que fouiller, c'est un truc qui dans les jeux m'a jamais trop plu. Et clairement, c'est quelque chose que je fais volontairement, le fait d'aller un peu vite dans les zones et tout ça parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'histoire, les décors, les personnages et vraiment le fait de devoir choper toutes les canettes, tous les machins et tout ça. Si j'ai mis le jeu en mode normal, c'est justement pour passer à côté de ça. Et encore une fois, c'est pas pour ne pas respecter le jeu. Au contraire, c'est pour lui donner un maximum de chance vis-à-vis de ce que j'ai envie de... on va dire ça comme ça. Et voilà. Bon, bref, j'espère que ça vous ira. Allez, on va avancer. On met le son à balle parce que je pense que le son est pas très fort, malheureusement. Et on va lire ce truc. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un collectable ? Un truc comme ça. Alors, surin amélioré. Le surin dure un coup de plus. Très bien. Alors, je vous préviens, il faudra que je m'en mette un petit peu dans le gameplay parce que du coup, j'ai pas joué depuis deux semaines, je crois, ou trois semaines. Donc, on va y aller... On va y aller tranquille. N'hésitez pas sur le chat à me dire si les choses que j'ai oubliées côté gameplay et tout ça, je veux vraiment pas me planter là-dessus. dans le chat. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Où est-ce que tu es Tess ? C'est juste un travail, simple de la fin. Et qu'est-ce que tu as délivre ? Un petit frère ? Ha-ha, tu as tu aussi. Oh... J'espère que tu sais ce que tu as fais. Tu sais ce qui est ? So, où est-ce que tu es ? Bill ? Alors juste un petit point par rapport aux éléments qui sont cachés dans les décors et les choses qu'on peut avoir sur le scénario Qui sont à explorer entre guillemets ou en tout cas à checker Ça c'est pareil Vraiment enfin dans l'écriture du jeu j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup d'éléments effectivement qui sont dans les annexes Qui vont récompenser les gens qui fouillent Qui vont récompenser les gens qui voient la petite icône quand tu pourras lancer une cutscene ou un truc comme ça Là de ce point de vue là je pense que tout le monde a raté quelque chose en jouant sa première partie du jeu Et encore une fois si moi je rate des choses C'est aussi l'occasion après d'y revenir éventuellement sur le chat L'intérêt des lives Et puis au delà de ça après vous avez aussi la possibilité de faire le jeu vous même et de découvrir encore des choses dessus Donc finalement c'est pas un mauvais point du tout Allez on va avancer Chut, c'est pas un mauvais point de vue Oh, je ne veux pas faire ça Je ne veux pas faire ça Je ne veux pas faire ça Donc, tu n'as pas répondu à mon question sur Tess Je pensais que les deux de vous étaient en train de se voir Elle est occupée. Oui, bien sûr, occupée. C'est comme ça, il y aura des troubles dans le paradis. Oui, c'est comme ça. Bien, là-bas. Donc, pourquoi ne t'as pas arrêté une de ces voitures ? Oh mon Dieu, tu es un génie. Je veux dire, tout le temps, pourquoi on earth n'est-ce pas arrêté de arrêter une de ces voitures ? Ok, ne t'es pas arrêté. Les voitures sont rouges et les batteries sont mortes. Est-ce qu'il y a fini ? Je ne peux même pas penser à ce que l'intérieur des blocs sont en train. C'est comme, les seuls qui font de nouvelles batteries sont les militares. Goddammit ! Ok, attendez, est-ce que c'est la phase d'action ou pas là ? Wow, wow, attend, attend. Il y a quelqu'un ? Oui. Attendez, putain, je n'ai plus joué ! Merde ! Ça démarre très très mal ! Oups ! Comment vous dire que j'ai complètement oublié la touche pour tirer ? Mais non mais, pour de vrai. Ah voilà, s'il te plaît ! Voilà, on y arrive. Attention ! Tu dégages ! Tu dégages ! Tu dégages ! Mais non mais tu peux pas ! Ah non ! Mais c'est chaud ! Mais c'est super chaud ! Mais c'est super chaud, bon d'accord. Donc en fait, la conclusion c'est quoi ? C'est qu'on doit tuer les normaux de façon somme toute assez classique. Et après... Lui... Allez dépêche ça, dépêche ça, dépêche ça ! Charge ! Bordel ! Bordel ! Allez ! Tu dégages 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 ! Mais ils font tellement cher ! Ok, c'est bon ! Ok ! Ok ! Et enfin ! Tu dégages ! Bill ! Ok ! J'avoue qu'il m'a manqué un petit peu les spider pièges là, c'était tant d'axes de revenir sur ce genre de combat là. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'importe quoi. C'était pas errant non plus, ça c'était pour voir le truc en mode un peu au travers des murs, donc c'est pas ça non plus. Est-ce que c'est ça non plus ? Eh là, oui c'est ça voilà. Est-ce que c'est ça non plus ? Eh là, oui c'est ça voilà. Très bien, on va aller par là. All right, down here. Well, here we are. You don't touch anything. And you close the door. Let's gear up. Uh-uh. What ? I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just... Stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Yeah, it's up there. How in the hell is Tess okay with his suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. Fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing. Let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisen the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God dammit. You keep babysitting long enough, and eventually it's gonna blow up in your face. Bill. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. I've got something I've got to show you. What you got? New toy from the toy box. Huh. This is a nail bomb. And you've got to be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing there by. So we got shotguns and bombs. What the hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway. A few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. They plows right in the side of the high school. I'm still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo. I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. And what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually my work. Little bit. Little bit. But thank you Sergeant Wickman who is on the channel. Thank you very much. Thank you very much. So here we got the bomb. I think it's a massive damage. It's a big deal. I swear to God, if you took anything. Hey man. I don't need any of your shit. Trust me. Joel. You are keeping an eye on her, right? Like a hawk. I don't have anything to confess, this would be the place to do it. All right. Time to sack up. Ellie, come on. Look, there's a school. All right. All right. All right. We'll find out. Oh man. Come on. You don't need to look at that. I've seen worse. All right then. Very good. All right. Let's get a move on. Petit barbecue maison. Pas très vegan. Passes this gate. It's all new territory to me. I'm on it. Wait. You hear that? Keep quiet. I'm gonna go... I'm fine. Right. I'll put a key on it. I'm fine. I need to go. I can't avoid it. I can't avoid it, but... I can avoid it. Si j'ai bon souvenir Au passage on va faire un petit kit médical Et on va miser Tout le skill possible et imaginable Ce qui va sans doute se terminer En un énorme fail vous le savez On va voir On va tenter de le déglingue Je fais quoi là Ok Et deux On pourrait quand même récupérer le surin C'est un C'est pas ouf Alors attention Tu te dis quand même pourquoi est-ce qu'il se casserait ce machin Oh la la Oh la la Et voilà Bon Jusque là tout est ok C'est quoi ça ? Ah la brique Evidemment Bon je pense qu'on va descendre Il y a tout ça là Mais comment tu vas faire ? Mais j'aurais tellement pas dû mon merde d'aller tuer en fait On va aller tout doux On va aller vraiment tout doux T'inquiète pas T'inquiète pas on maîtrise On maîtrise On maîtrise Attends on fait pas les lions On est au taquet Mais non mais non dis pas ça Ils sont juste là pour nous faire des cales Non Dis toi que c'est des grosses peluches Avant d'une barre de fer Dis où il y a la barre de fer Bravo la discrétion Ça va aller le coup de venir avec vous les gars Alors là bonhomme si tu as quelque chose pour nous ouvrir Ça serait vraiment le top J'aime pas trop l'idée J'aime pas trop l'idée du tout Est-ce qu'on passe là en scred ou pas ? On va tenter l'approche Il vient de nous aider On va le faire à deux Allez 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 T'inquiète je gère Je gère Voilà Ok en passage je récupère la munition Ça fait toujours plaisir Ah merde Alors je sais pas exactement où est-ce qu'on doit aller Attendez il y a un bruit bizarre Mais what ? T'es complètement en con Putain bilan t'as pas payé pour ton cerveau Oh la vache Allez Voilà C'était la bûche de Noël Un éléphant dans un magasin de porcelaine Bill il veut quand même s'amuser un peu Ouais c'est exactement ça C'est exactement ça Bill il est là pour tuer de toute façon Il est là pour le sport Elle a raison Elle a raison Le retour de l'homme accropie Pourquoi ils ont mis une espèce de lumière de néon bleu derrière Derrière la planche c'est chelou C'est qu'il manque des poussières Mais ça c'est marrant Attends il y a un truc là ou pas ? Non Oula Désolé pour le mouvement de balancier C'est un peu gerbant Je le reconnais Ça c'est vraiment toi Ouh 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 Ah merde Y'a rien ici Attends Bill où est-ce qu'on doit aller alors Te fais pas de Bill à Ré Il est pas tout Clinton Attends Bon Bill tu déconnes pas Une gâchette facile Attends il y a des bruits chelous Ah il est là Mais non mais c'est une illusion La patate Ah Ah mais non fais pas ça quand je suis baissé Oh putain Le mec il nous tue Là 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 Voilà Oh putain Non 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 Evidemment Oh non Ah non ça va il nous fait pas tout refaire Bon Alors ce qu'on va faire On va reprendre le pompe Parce que quand même le pompe c'est la vie Tout va bien se passer Bonne app' On va tenter l'autre route On gère le trajet à la perfection On va voir Ah il est là Bon attends attends D'où il s'en bat lui Je me rappelle plus si on est caché Lorsqu'on est dans les C'est vrai que c'est un petit peu le coup du dentiste Là ce qu'il a fait Si on est dans les fourrés Et tout ça Là je sais plus si on est Assimilé comme discret Ou si c'est la même angoisse Attends 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 Je vais trop vite Je vais trop vite Je vais trop vite là What Le mec il fait des cris un peu Légèrement louche Bien Mais j'ose plus avancer moi Non on est pas caché D'accord très bien Oula Là ça va être chaud par contre Parce que du coup faut que je monte A priori Et test un mauvais choix Est-ce qu'une flèche dans la tête Ça tue ces trucs là en one shot Je m'en rappelle plus du tout Je suis convaincu que oui Non merde 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 Cache toi Cache toi On se cache Oula Hot shot le retour Change d'arme Oh mais c'est dur Oh mais c'est Mais voyez je vous avais dit Le nom normal il est facile Oh j'ai l'air de ouf Ah ouais l'arc il est Il est costaud quand même Tu déconnes zéro avec l'arc On va y arriver On va y arriver Mais oui c'est la panique J'ai paniqué là J'ai plus les Allez On va y aller Et ça va bien se passer Bordel Attends c'est incontaminé ça ou pas Allez C'est vrai qu'on a la bombe également Dont on pourrait se servir Est-ce que la bombe elle tue les Les comme ils sont là J'ai plus le nom Mais vous voyez très bien De quoi je parle Les relous Mais j'ai tiré Mais c'est dégueulasse Mais c'est dégueulasse Mais j'en reviens pas Mais j'en reviens pas J'ai tiré Je vous jure que j'ai tiré Sur ma vie j'ai tiré Ah punaise On ne se moque pas De mon non-skill J'avoue que là J'ai trouvé mon maître Putain Je Ce OS à l'arc Tu peux le faire en infiltration En courte portée D'accord ok Ça c'est Seil Ah non mais c'est difficile En vrai c'est difficile Là je Je trouve qu'on est quand même Dans une phase Où En fait le chemin tout tracé Genre en mode le chemin optimal Pour avancer Il est pas Il est pas clairement décidé quoi Donc on va y aller tranquillement Et pas à pas Déjà on commence par Il est où Jean-Jacques Vous noterez que j'ai pas encore utilisé le pouvoir avec R1 Je tente de ne pas m'en servir Je résiste à la pelle Par contre Par contre ce serait mieux de prendre l'arc du coup Si je voulais faire ce truc là C'est la faute à la mettre Mais bien sûr Non vraiment c'est difficile En même temps Si Bill il tire J'y peux rien Putain mais c'est écrit chelou Qu'est-ce qu'il branle là ? Ok Bill il tire qu'on est repéré D'accord ok ça marche Donc ça a l'air que les deux autres fois Je me t'ai fait repérer aussi Est-ce que eux se font repérer aussi ou pas d'ailleurs Il y en avait un que j'avais pas anticipé je pense C'est pas grave C'est pas grave Ah bah voilà mais c'est rentable C'est rentable Tu tires une balle t'en gagnes 3 Bah c'est bon Je dis oui Je dis oui Donc on va reprendre l'arc qu'on avait tout à l'heure Et j'espère que cette fois ci ça va passer Oui je sais que les infectés basiques peuvent me voir Mais je sais pas pourquoi je Attends Il y a un truc qui m'échappe là Comment je fais pour avoir l'arc ? Est-ce que c'est que les flèches que je trouvais ? Mais j'avais l'arc tout à l'heure et là je ne l'ai plus Il y a un truc qui m'échappe Il y a vraiment un truc qui m'échappe là sur cette histoire de dark Bon on va essayer de faire attention On va repartir aux pompes parce que c'est ce qui me réussit le mieux quand même Du coup là on est d'accord il n'y a plus personne Oui c'est ça On va quand même faire très attention parce que voilà mais Parce qu'après au pire des cas sinon je peux flinguer tout le monde aussi ça peut se faire Mais c'est moins cool quoi C'est moins cool mais attends où est-ce que je dois aller en fait ? Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais là Est-ce que tout ça là on a déjà vu là ? Euh ouais On va charger quand même parce que ça peut servir C'est vrai que les deux surins utilisés à l'arrache c'est quand même un vrai échec de tout à l'heure Si j'avais su j'aurais juste rusher Est-ce que c'est là ? C'est pas impossible Alors par contre juste est-ce qu'il y a des objets ? Non Ok c'est bon là C'est bon là Oula Allez on reste tranquille On fait pas de vagues On va tenter Ça tout en nous ça On dira rien sur les objets qui ont bougé Allez tout doux Ça pour le coup cette mécanique de gameplay elle marche super bien Le fait de juste pas te faire entendre Donc c'est dommage pour les surins on est bien d'accord Bon il manque des objets là Ça verront pas Est-ce qu'on se fait un petit pipi ? C'est le moment parfait il me semble Un bon petit pipi des familles là Qui est-ce qu'il y a de nous ici ? Tu as amis dans la ville ? Non Mais j'ai une idée de qui pourrait être venu ici La chambre est à l'autre côté de cette maison Ah le surin de la vie Alors on va télé bien évidemment juste avant On va check rapidos là dedans Ah bah voilà une petite bouteille Oula c'est téléporté Euh là ouais ok 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 Non non On se met peut-être un petit morceau là Y'a pas un petit vinyle qui traîne ? Allez hop tranquillou Ah peut-être que Oui munitions de flingue très bien ça Bon pas le flec Pas le flingue qu'on a certes mais quand même Alors si j'ai bonne mémoire Il me semble que Ce moment là du jeu c'est le moment où j'en étais Quand j'ai arrêté le jeu Il me semble que c'était pile poil ici Et du coup ouais j'ai oublié peut-être un objet effectivement en arrière Bon c'est pas très très grave ce site Alors on va essayer de pas se faire repérer Le truc c'est que là par contre c'est des vrais Ceux là ils font pas semblant Donc à partir de là c'est full découverte Même si j'avais pas trop de mémoire de ce qu'on a fait juste avant là Je vous cache pas que Je m'en peux pas beaucoup non plus quoi Putain mais les bruits qui font c'est tellement glauque Il y a un truc là ou pas Merde Oh le dash avant qu'on a fait Get off Son of a bitch I got you Ok c'est bon on y arrive Ça faisait très bagarre de lendemain de cuite ça Je l'avoue Mais ouais non c'était En fait pourquoi est-ce que je fais tout au corps à corps Parce que je le sens juste pas du tout Avec les munitions Parce que déjà je mets trop de temps à viser Et ensuite au delà de ça Je préfère limite utiliser du soin a priori pour le moment que des munitions Après je me trompe peut-être dans le calcul Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus rare Faudrait qu'on voit Le seul truc c'est que Ouais par contre je pensais pas me faire à ce point là violenter par tout le monde Quoi mais attends c'est quoi c'est vrai Quoi encore Mille ou Merde Je pense que c'était scripté ça Oh là là mon dieu la violence Non mais aidez moi Voilà pour toi Ah Je sens le retour de l'échelle Oui exactement Très bien La seule mécanique du jeu qui vraiment je pense m'insupportera de plus jusqu'à la fin Donc du coup Euh Ouais on va grimper Elle va grimper Elle va grimper Merde Ok on doit aller vite du coup On va où On va où on va où ? On va où ? On va où ? Allez, 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 allez ! Ok. Fuis ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Cours ! Non ? Attends, il n'y a pas de lumière, il y a le mec en face là. Il y a le mec en face là. Putain, ça pue ! Oulala ! Oulala ! Ok. Je ne me rappelle plus si le sur 1, ça marche en défense ou quand on attaque. On va voir de toute façon. Mais c'est n'importe quoi ! Comment il a pu me voir ? C'est n'importe quoi ? Ça a l'air encore une fois assez dur. Allez ! Ah, c'est vrai que là, c'est très 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 sombre. Bon. Du coup, on est reparti. Parce qu'en plus, je ne peux pas mettre le flash. Bon, au moins, c'est RP. C'est-à-dire que là, voilà, je suis vraiment dans le noir, quoi. Bon. On va refaire la même pour le début. Ça va, vous avez le son assez fort en fait ou pas ? Dites-moi si jamais ce n'est pas assez fort pour le son du jeu ou quoi. Ça va. T'inquiète pas, j'arrive. Allez, 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 allez ! Le son est ok, ok, très bien. Merci beaucoup Adranek au passage et bienvenue aux personnes qui viennent de chez lui. Bon. Je l'ai peut-être tué pour rien, mais bon. Au moins, c'est fait. Lui, il va nous voir. C'est tellement flippant quand tu vois rien comme ça, là. Poulala, lalala, lalala. C'est vrai que ça donne envie de jouer à Dead Space. J'aimerais tellement qu'on se fasse Dead Space à l'occasion. J'avais pensé à un truc aussi, bon après ça faut voir, mais... Je suis très très chaud pour qu'on se fasse un marathon Silent Hill 1, 2, 3. Project Zero, j'avais envie de le faire depuis bien longtemps, mais c'est très compliqué à niveau l'émulation du jeu et tout ça. Silent Hill, c'est quand même plus abordable. Et ça pourrait être vraiment chouette. Alors, on va tenter quelque chose. Je vous le dis, je pense que c'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Donc lui, il m'a chopé tout à l'heure, mais là normalement c'est bon si je reste loin. Là, il fait sa vie, madame. Je vois rien. Mais what, mais c'est n'importe quoi, mais j'étais méga loin, j'ai même pas bougé. Putain, mais c'est pas possible. Bon d'accord, donc il faut le surin vénère. Bon, écoutons, on va le... ouais. On va voir. Je veux pas être de mauvaise foi, mais j'ai pas mérité cette mort. Allez, ça va bien se passer. Non, pour répondre à Golbert, j'ai pas du tout touché au nouveau Tomb Raider, mais j'ai pas touché aux deux anciens non plus. Et je sais pas si je dois les faire ou pas. Le jeu me branche pas trop en fait. Quand je le vois, ça a l'air très très beau. Mais l'histoire a pas l'air captivante de fou, quoi. Putain, j'y arrive vraiment pas. Je suis désolé, je... Pourtant, je vous promets que je joue sérieusement et tout, je fais vraiment de mon mieux, mais c'est très très compliqué. Merci le joli rouge. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent avec leur compte Prime. On ne le dit jamais assez. Et pour les gens qui ont Amazon Premium, vous avez la possibilité de soutenir gratuitement un streamer ou une streamers de votre choix via le bouton s'abonner. A vous, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous fait l'effet d'un abonnement normal. Donc c'est extrêmement intéressant. Je vous remercie à personne qui pense. Allez. Et merci Bennaut du coup. Merci Mixer and Raze également. Non. 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 Reste loin. Reste loin. M'emmerde pas, reste loin. Bon là, l'idée, ça va être de dégommer celui-là, je pense. Allez. Dépêche-toi. 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 Non, t'es dans le noir. Non ! Oh ! P***** ! Il y a une façon... On va juste aller près de ces gens. F***. P***** ! Désolé, je suis en mode full concentration, mais c'est très, très flippant. Je suis vraiment pas serein avec tout ce qui se passe là. Alors, c'est vrai que le jeu est gentil au niveau des munitions, mais... En fait, je pense que je me fais trop chier à faire tour d'infiltration. Je ferais mieux de tirer. Ok. Et je me dis qu'on est en mode survie, on est pas non plus en mode... Shoot them up. C'est vrai que la musique est très, très bonne là. C'est vrai que la musique est très, très bonne là. Je pense que je vais y aller, comme un connard. Non, je pense que je vais être obligé de... De déglingue à l'ancienne. Comment c'était géré, cette phase ? Même si je m'attendais pas à recharger au pire moment. Mais c'est passé. C'est vrai qu'un des gros gros points forts du jeu, c'est vraiment les combos corps à corps. Mais vous voyez, typiquement... Typiquement, pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début de la session qu'on a fait, qui est très longue d'ailleurs au passage. Euh... Bah là, vous voyez, franchement, je suis dans le jeu et je m'y plais bien, quoi. Vraiment, là, c'est très, très cool. L'ambiance est très, très bien gérée, en fait. Et là, la tension, tu la ressens vraiment. Oh putain, ça pue ! Quoi ? Il y a des bosses dans le jeu ? Quoi ? Il y a des bosses dans le jeu ? Quoi ? Oh merde ! C'est le Nemesis ! Oh putain ! Merci ! Il est où ? Il est où ? Je le vois pas. Ok. D'accord. Donc là, là, on déconne zéro. Tu veux jouer ? On va jouer, bonhomme. Un peu présenteux. Bon, j'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché. On la refait. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a le système d'esquive qui a l'air un peu dur à jouer. Putain, mais ce truc-là, ça fait tellement mal. Allez, écarte-toi ! Allez, allez, allez ! Mais comme c'est chaud ! Mais ce jeu, il est super dur ! Putain, mais... Vous voulez que je le fasse en difficile ? Mais c'est méga temps d'axe, en vrai. C'est vraiment méga temps d'axe. Alors, on va tenter de se mettre bien et proprement. Mais là, j'avoue que c'est quand même vénère. Parce que du coup, tu essaies de bien contrer le truc, mais ça ne se passe pas très très bien. En plus, on est d'accord qu'il n'y a pas de système d'esquive, entre guillemets, facile. Alli, run ! Ouais, c'est ça, en fait. Tu dois le faire à l'ancienne, quoi. À l'ARE. C'est vraiment à l'ARE. Ouais, c'est exactement ça. Allez, la patate qui va bien. Ensuite, là. Voilà, c'est bon. Du coup... Ouais, c'est ça. Tu perds. Casse-toi. Casse-toi. Fui ! Oh putain, c'est chaud. C'est chaud. Après, on a la batte, hein, au pire, mais... On va tourner autour du truc. Ouais, 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 ouais. Bill quand tu veux ! On est un peu dans la merde, là. Allez, dans les flammes ! Brûle ! Non, toujours pas, toujours pas, toujours pas ! Oh bah écoute... Allez ! Je crois que ça a pas trop marché, mon piège, hein. Allez, reviens par là ! Reviens là ! Reviens là ! Reviens là ! Reviens là ! Marche dessus ! Marche dessus ! Marche dessus ! Voilà ! Ah ça, ça t'a pas plu, par contre ! Allez, on prend tout ce qu'il y a là ! Parce que oui, clairement, on en aura besoin ! Euh... Ensuite, attendez, là on a ça ! Là on a ça, on va aller jusqu'au bout du truc ! Euh... Ah, il nous manque des choses, quand même ! C'est une bombe du fait ! Allez, on est parti ! Let's go, people ! All right ! Here we go ! All right, come on, come on ! Joel, behind you ! Son... Bitch ! I got it, I got it ! That last one ! Finish it off already ! Allez, viens ! Viens ! Petit tas de viande ! Sinon, ils pouvaient aussi m'aider ! Accessoirement, quoi ! All right, you got it, let's go ! Vas-y, mais c'espèce de connard ! Tu crois qu'ils seraient baissés il y a deux secondes ? Mais j'en reviens pas ! Genre, oh mon dieu ! Ils arrivent ! Je me lève et je te laisse se démerder ! Salaud ! Bah oui, bah oui, bah j'ai compliqué ! Oh putain, mais c'est ouf ! Encore ! Oh putain, mais c'est ouf ! Encore ! Allez, allez, allez ! Je fais pas le con, putain ! Je t'en reviens 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 ! Jésus ! Tu sais ce gars ou quelque chose ? Frank. Qui est Frank ? Il était mon partenaire. Je t'en reviens ! Il est le seul idiot qui s'en reviens comme celui-ci. Il a des bites. Ici ? Et il... Je pense qu'il n'a pas envie de tourner, Tu veux que je t'en reviens ? Tu ne veux mieux ? Oui, je pense que pas. Je t'en reviens un peu. Alors, tu ne veux pas. Il est mon batterie ! Un doutore ! Ben ! C'est parti ! Les batterie se dérouillent, mais les celles vivent. C'est quoi ? C'est quoi ? On a poussé, on a commencé, et l'alternateur récharge la batterie. C'est ce que c'est votre idée ? Tu veux un plan B ? C'est bon qu'il se passe. C'est quoi tu penses ? Je pense que tu conduis et nous poussons. Alors attendez, parce que là, il faut absolument qu'on fasse une pause ici, sinon je ne vais jamais réussir à envoyer la vidéo, elle fait déjà 96 gigas. C'est... Autant dire que c'est impossible. Attendez, on regarde la suite des dialogues, on va voir. Est-ce que c'est ça, Frank ? Tu devrais probablement chercher la maison. Je suis sûr qu'il y a plus de produits. C'est une bonne idée. Ok. Allez, on va aller fouiller tout ça. J'espère juste que là, on n'est pas juste sur une fin de séquence qui va durer genre 5 minutes et qu'elle ne prend pas sur un gros pan de jeu. On verra. Au pire, on fera la transition ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on fait la petite pause ici. Ouais, 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 86 gigas, c'est le poids des vidéos. C'est... C'est la 4K. C'est le choix. C'est le choix. C'est la 4K. Bon, et finalement, ce n'était pas si mal. Très dur, par contre. Je suis désolé, j'ai un peu galéré. J'avoue que là, même en essayant de bien faire et tout, vraiment, les phases étaient vénères. Et c'est vrai que c'était délicat. Bah ouais, du coup, on fait la petite pause ici. Je vous retrouve donc dans quelques instants pour les gens qui suivent ça en VOD, donc, sur le live. Et pour les... Non, je suis perdu. Pour les gens qui suivent ça en VOD sur YouTube, je vous retrouve du coup très bientôt pour la suite de The Last of Us sans doute d'ici quelques jours. Pour les gens qui suivent ça en live, on va continuer. De toute façon, voilà, on va faire la petite pause pipi exactement. Donc, je fais la petite pause de quelques secondes et je suis de nouveau à vous. Je reviens. A tout de suite.